Une installation rapide, un excellent aspect esthétique, une excellente résistance au piétinement, une excellente tolérance à la sécheresse, une excellente tolérance aux maladies. Mais c'est quoi un régra tétraploïde ? Avant de définir le terme tétraploïde, il faut déjà comprendre ce qu'est l'haploïdie. Alors l'haploïdie, ça correspond tout simplement au nombre d'exemplaires de chromosomes contenus dans les cellules d'un organisme. En fonction du nombre d'exemplaires, on parlera d'un organisme haploïde s'il y a un exemplaire, d'un organisme diploïde s'il y a deux exemplaires, et ainsi de suite. Ainsi, une espèce tétraploïde est une espèce qui a quatre exemplaires de chromosomes. Mais qu'est-ce que cela engendre ? Du fait de saploïdie, en comparaison avec les diploïdes, le régra anglais tétraploïde a des cellules plus grandes, plus riches en eau, qui se traduit donc par une semence plus grosse, avec plus de réserve nutritive, qui va s'installer plus rapidement. Par ailleurs, les variétés tétraploïdes sont généralement plus tolérantes au stress biotique, comme les rouilles, plus tolérantes au stress abiotique, comme la sécheresse, et également plus tolérantes au piétinement. Cette meilleure tolérance s'explique par un système racinaire plus profond, comme il a pu être démontré avec Radimax. Il existe depuis longtemps des variétés fourragères de régra anglais tétraploïdes. Mais pourquoi est-ce que cela est une innovation en gazon ? Les tétraploïdes sont principalement connus depuis les années 50 pour des utilisations fourragères. L'innovation de DLF a été d'adapter ce process au programme de sélection de régra anglais gazon, puis de sélectionner pendant de longues années des variétés ayant les mêmes caractéristiques esthétiques que les régra anglais classiques, autrement dit la finesse des feuilles ou encore la densité, mais en ayant une tolérance au stress supérieur. Quelles sont les principales variétés de régra anglais tétraploïdes ? Fabian est l'une des premières variétés tétraploïdes à avoir été inscrite. Elle possède une très bonne tolérance aux maladies et est idéale dans les mélanges pour les terrains de sport. Fabian est une des meilleures variétés de régra anglais actuellement disponibles. Tétra Green, en plus d'être tolérante aux maladies, se distingue particulièrement pendant la période estivale grâce à sa bonne tolérance à la sécheresse. C'est une variété qui est très intéressante dans les mélanges de regarnissage ou de sursemis, en combinaison avec d'autres régra anglais ou fétuques élevés. Tétrastar est la variété la plus dense et la plus fine. Elle possède une bonne tolérance à la sécheresse et aux maladies, ce qui fait d'elle une variété idéale pour les mélanges sportifs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !